Deuxième, ça concerne, tantôt on parlait du CCU, le CCU, son nom, ça dit Comité Citoyen d'Urbanisme. C'est un comité pour les citoyens, c'est pas une débitre qui appartient au Conseil de Ville, c'est une débitre qu'on a de nos amis et ou la parenté. C'est un comité qui appartient aux citoyens et je ne comprends pas que le Conseil soit pas assez transparent de l'annoncer à la population qu'il y a une blase de livre, j'en connais, je ne me regarde pas, j'avais donné mon nom à Michaelette, mais j'en connais d'autres aussi qui ont dit « Ah, j'aimerais ça être sur ce comité-là ». C'est un comité de citoyens, je ne comprends pas que vous n'ayez pas la transparence de l'annoncer à toute la population qu'il y a un poste disponible, s'il y a des gens qui sont intéressés à oui ou non. Je ne comprends pas pourquoi le maire ne laisse pas ce comité-là qui appartient aux citoyens et justement, l'esprit de ce comité-là, c'est d'être indépendant du Conseil. C'est de ne pas être politisé. Là, c'est pas mal la façon dont vous procédez, c'est de la politisation à la libérale directe. Absolument pas, il y a même eu des questions, on a discuté à un moment donné, il y a quatre citoyens, il y a deux élus de ce comité-là. Il y a même eu des questions que le poste ne va pas remplacer du tout. Après ça, on a emmené le nom de Jean-Pascal Laliant, qui avait le bien à la main, qui était bien désireux de faire partie de ça. Il était appelé, puis tout de suite, puis il a dit oui. Puis comme je l'ai dit tantôt, c'est discrétionnaire. On peut l'afficher, on ne peut pas l'afficher dans la discrétion. Même d'être affaire. Bon. Il y a d'autres questions? Il y a d'autres questions?